La nuit des pères La nuit des pères, c'est une histoire de montagne. La montagne est aussi un personnage. C'est une histoire de père, de fille, de frère. C'est une histoire de silence et de mots. C'est une histoire de mémoire et d'oubli. C'est une femme qui retourne à contre-cœur sur les lieux de son enfance, appelée par son frère, parce que son père lui dit qu'il faut maintenant qu'on parle de papa. Le père commence à s'enfoncer dans la nuit de l'oubli. Il a été un père destructeur, un père violent ou indifférent. Et cette femme comprend que c'est peut-être, même probablement, l'ultime possibilité, peut-être, de nouer un dialogue, de nouer enfin une relation et de comprendre qui était finalement son père. Comment écrire le silence ? Question délicate. Je crois que dans ce livre, il y a en effet énormément de choses qui passent au-delà ou en deçà des mots, dans des attitudes, dans des moments partagés, dans des situations où il y a une tension, où il y a des choses qui en effet ne sont pas dites, que le silence est quand même extrêmement habité d'un tas de choses qui sont un peu comme des bombes en attente. La montagne, c'est pour la narratrice, c'est à la fois le lieu de l'émerveillement, mais aussi de l'effroi. C'est un lieu qu'elle aime et qu'elle déteste. C'est aussi le lieu d'altérité. C'est aussi le lieu qui lui arrache son père chaque jour, puisqu'elle est de montagne et il n'existe que pour cette montagne. Donc ce sont des tas de sentiments très ambivalents, finalement, qu'elle porte envers cette montagne. Et c'est vrai qu'elle est aussi un personnage à part entière. La dimension d'un roman, je crois que c'est quelque chose qu'on ne décide pas, qu'on ne négocie pas. Il y a des choses qui s'écrivent. Un roman, c'est un geste. Il y a une source, il y a un développement et il y a une issue. Et à un certain moment, les choses s'écrissent de cette façon-là. C'est totalement impossible à prévoir et à négocier.